Je vais sentir sur toi des saloperies dans la presse. Je voudrais vous lire par exemple deux des messages que j'ai reçus. C'est simple, la prochaine fois que tu me cherches, je balance tous les dossiers, c'est clair. Et tes leçons, je m'en tape. Maintenant tu as dépassé les bornes, tu le cherches, tu me trouveras au-delà de ce que tu imagines. Je t'ai laissé faire, maintenant tu le sais, alors c'est en connaissance de cause. Je rappelle que sa demande c'était que j'arrête de parler de ces audiences. On en est là pour ces audiences. Ces menaces sont donc mises à exécution. J'ai continué, oui, à donner ces mauvaises audiences à l'antenne chaque matin. Oui. Ce maître chanteur, je vais vous donner son nom, parce que je n'ai plus envie de rire. Ce monsieur qui nous fait constamment des grandes leçons de morale, c'est Marc-Olivier Fogiel. Ce sont ces menaces qui ont été constatées par Huissier. Et c'est lui qui a reçu la mise en demeure que je vous ai montré. Et c'est encore contre lui que je vais porter plainte au pénal. Je vous rappelle qu'en France, le chantage est puni de 7 ans de prison. Au-delà des preuves irréfutables, je voudrais également vous expliquer une chose. C'est que tout tourne dans cette affaire autour de Marc-Olivier Fogiel. Il activait tous ses réseaux pour me descendre. Mais ce n'est pas tout, car il fallait aussi quelqu'un pour faire les basses besognes. Et j'ai aujourd'hui la preuve que Fogiel a fait appel à son exclamant Mathieu Delormeau. Je détiens la preuve et des enregistrements qui attestent que Delormeau a appelé plusieurs personnes jusqu'à vendredi dernier pour les pousser à témoigner contre moi. J'ai la preuve que Mathieu Delormeau a proposé à ces personnes des choses très précises. Il leur a dit par exemple que les frais d'avocat seraient pris en charge si jamais ils témoignaient contre moi. L'une des personnes m'a écrit et me parle de Delormeau. Elle me parle de véritable harcèlement jusqu'à tard dans la nuit de sa part pour témoigner. Une autre me dit que Delormeau lui a clairement dit qu'il voulait tuer Morandini. Delormeau qui, petite parenthèse au passage, a contacté l'Europe 1 pour prendre ma place.